Mais pour relancer sa campagne, la droite va devoir compter sur ses militants. C'est pas mal la mise en page. Claire, Mathieu et Alexandre sont engagés au sein du courant progressiste et libéral droite libre. Les 15 derniers jours de terrain ont été douloureux. L'affaire est sortie, je sais pas, le mercredi. Le mercredi on a dû tracter le jeudi, donc c'était vraiment le lendemain, ça venait juste de sortir. On tractait dans le 16ème. On s'est fait défoncer, clairement. On sait qu'on va s'en prendre plein, ça va être un peu difficile. Je suis convaincu que c'était lié au fait qu'il n'y ait pas eu encore de clarification de sa part. J'étais dans le Lot-et-Garonne le week-end dernier. Les gens étaient fous de rage, ils comprenaient pas ce qui se passait. Ils étaient déçus par l'attitude de François Fillon, par son manque d'explication et de clarté. Et depuis la conférence de presse d'hier, je pense que ça a permis effectivement de tourner une page. Pour eux, l'explication de François Fillon est arrivée un peu tard, mais elle a été salutaire. Moi, je suis convaincu à 200%. Vraiment, je ne mets aucun doute, j'ai absolument confiance en François Fillon. Je pense qu'il sera un grand président de la République qui va être capable de porter son projet, de convaincre une majorité de Français et d'être élu en mai prochain. J'en suis convaincu aussi et je ne veux clairement pas qu'on continue à parler de ces histoires pendant toute la campagne présidentielle. Un vœu pieux, car ce soir, nouvelle révélation dans le canard enchaîné.